Alors dans cette vidéo, on va s'intéresser à la raison pour laquelle on dort. Et pour étudier cette raison, on va étudier ce que l'on appelle la psychologie évolutionniste. Donc la psychologie évolutionniste. Et qu'est-ce que c'est que la psychologie évolutionniste ? Eh bien c'est l'étude du comportement, mais en comprenant son évolution à partir de la sélection naturelle, à partir de la théorie de Darwin. Et cette explication, ça permet de comprendre les variations, les adaptations de notre comportement, et comment en fait certains gènes sont transmis avec plus de facilité, puisque justement il y a ce principe de sélection naturelle, qui est vraiment à la base de toute la théorie évolutionniste. Alors dans cette vidéo, on va proposer trois explications, trois hypothèses, pour tenter de comprendre pourquoi est-ce qu'on dort. Bien évidemment il y en a beaucoup plus, mais ici on va un petit peu se restreindre. Donc la première explication, qui paraît assez intuitive, c'est de dire que l'on dort en quelque sorte pour recharger les batteries, pour faire une sorte de temps de pause dans la journée, et pour recharger toutes les ressources que l'on a perdues au cours de la journée. Donc hypothèse 1, on recharge les batteries. Et c'est vrai que cette explication, ça paraît être la plus intuitive, celle qu'on utilise le plus souvent, puisque a priori, si on fait une analogie encore une fois avec un appareil électronique, et bien lorsqu'un appareil électronique n'a plus de charge, n'a plus de batterie, et bien il cesse de fonctionner, et on pourrait considérer que c'est la même chose avec le corps humain, une fois qu'on n'a plus d'énergie, et bien c'est nécessaire de recharger notre énergie, de faire un temps de pause, de dormir, pour se réveiller le lendemain avec de nouveau de l'énergie. Sauf que même si cette hypothèse, elle est intuitive, en réalité il y a assez peu de recherches, il y a assez peu d'évidence qui supportent cette idée. En réalité le sommeil, c'est pas à considérer véritablement comme une sorte d'hibernation, vous voyez comme un ours qui hiberne l'hiver pour consommer moins d'énergie, et donc là il y a vraiment une sorte de système de pause, en réalité il y a même des recherches qui suggèrent que le sommeil, ça consomme de l'énergie, ça consomme autant d'énergie que la période d'activité, et donc en réalité ça, ça collerait pas très bien avec cette idée que le sommeil c'est un temps de pause, une sorte de petite hibernation. Donc puisque cette hypothèse elle est pas très satisfaisante, on va passer à l'hypothèse 2, et l'hypothèse 2 c'est la théorie selon laquelle on dort, parce qu'il y a plus de danger la nuit, et donc à l'époque préhistorique, on peut imaginer qu'un homme vivant dans sa caverne finalement, préfère ne pas sortir, préfère utiliser ce temps pour autre chose, plutôt que de risquer finalement sa vie, à aller dehors, à aller chasser, dans un environnement qui lui est hostile. Donc l'hypothèse 2, il y a plus de danger, la nuit, et donc on utiliserait ce temps à bon escient en dormant. Sauf que c'est le même problème, il y a assez peu d'évidence à ce sujet, par exemple certaines recherches montrent que les animaux qui ont le plus de risques, qui s'exposent vraiment à des dangers en dormant, et bien dorment moins, puisque dormir finalement c'est vrai que c'est une position très vulnérable, et lorsque vous dormez, et bien vous pouvez vous faire attaquer par de nombreux prédateurs, et donc d'un point de vue évolutionniste, c'est vrai qu'a priori, dormir c'est une fonction qui est très très coûteuse, qui est très très risquée. Cependant, d'autres recherches montrent que il n'y a pas vraiment de corrélation entre le risque, le danger des prédateurs, et le temps de sommeil. Donc c'est une hypothèse qui est un petit peu plus satisfaisante, peut-être d'associer le danger des prédateurs par rapport à notre temps de sommeil, mais néanmoins ce n'est pas une hypothèse qui permet vraiment d'expliquer complètement la raison évolutionniste du sommeil. Et finalement, puisque l'on botte un peu en touche, l'hypothèse 3 pourrait consister à dire qu'en réalité le sommeil n'a pas une seule fonction, mais qu'il remplit de nombreuses fonctions, et que c'est un processus vraiment très complexe, essentiel, mais donc vraiment complexe. Donc troisième hypothèse, le sommeil rempli de nombreuses fonctions. Et parmi ces fonctions, on pourrait donc associer à la fois l'hypothèse 1, l'idée quand même que le sommeil est un temps de recharge, également l'hypothèse 2, qu'il y a un risque dans le sommeil lié à l'évolution, et donc vraiment dormir, c'est une position très vulnérable, ce qui nécessite de vraiment maximiser son efficience. Et dans la prochaine vidéo, on verra également une autre fonction, qui est la fonction cognitive du sommeil, et qui est une fonction davantage associée à la mémoire. Donc en attendant, si cette vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner, et puis on se voit dans la prochaine vidéo pour étudier cette fonction cognitive du sommeil. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501